Bonjour, l'or a été une des stars de l'an dernier, en particulier en début d'année, quand les marchés actions broyaient du noir avec une envolée de 30% sur le premier semestre, marquée par un plus haut à 1366$, et pour la totalité de 2016, l'on s'a affiché un gain de 8,11%. L'or a donc fait nettement mieux que le CAC qui n'a gagné que 4,9% en 2016. Mais aujourd'hui, juste au-dessus de la barre des 1200$, l'or est hésitant. Il perd 9% sur 6 mois, mais il se reprend de 1% sur 1 mois. Il a d'ailleurs réalisé en janvier son meilleur mois depuis juin 2016. Alors, que va-t-il se passer dans les mois à venir ? Est-ce la fin de la hausse du métal jaune réputée valeur refuge, ou bien est-il déjà reparti à la hausse ? En fait, c'est la perspective de la hausse des taux d'intérêt, avec un deuxième relèvement des taux américains l'an dernier en décembre, qui pèse sur l'or. Car le métal jaune est une valeur refuge dans les environnements jugés difficiles, mais il ne rapporte rien. Donc, si les taux sont orientés à la hausse, eh bien il devient moins intéressant de détenir de l'or. Et la réserve fédérale, la banque centrale américaine, indiquait qu'elle envisageait de relever peut-être encore deux fois ou trois fois ces taux directeurs cette année. Cela ne devrait donc pas aider l'or. Mais le métal jaune conserve tout de même quelques atouts. Nous pensons que l'or ne devrait pas être totalement ignoré. Il pourrait revenir au premier plan, étant donné que d'un point de vue technique, il est largement survendu. Pense Névin Poligny, un analyste matière première senior chez Union Bancaire Privée. Les analystes de la banque de Groove-Petterman, Peterkam, vont dans le même sens. Malgré sa grande volatilité, l'or a toujours sa place dans un portefeuille d'investissement sainement diversifié. Tout comme le dollar, l'or fait office de refuge en cas d'agitation extrême, soulignent les analystes de Peterkam. Autre force de rappel à prendre en compte, les dégagements de positions spéculatives ont été nourris. Ce qui explique largement la baisse des coûts. En quelques semaines, les positions acheteuses sur les contrats à terme à New York sont passées de 280 000 lots à moins de 70 000 lots à la mi-décembre. Dans le même temps, un tiers des 685 tonnes d'or achetées par les ETF depuis le début de l'année avaient également été vendues. Donc, la position spéculative a été en partie purgée. Si l'essentiel de ces positions spéculatives sont sorties du marché, un courant acheteur pourra reprendre, ne serait-ce qu'en cas d'inquiétude, par exemple sur la politique en Europe, le dessus. Voici donc quelques raisons qui permettent aujourd'hui de conserver une once d'optimisme sur le prix du métal jaune. Alors, faites-vous vous-même votre opinion. Bon trading et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.